Bonjour les IceMind, comme promis aujourd'hui une vidéo courte sur un détail technique qui fait toute la différence dans votre pratique de la méthode de respiration Wim Hof, qui vous le savez est au cœur des protocoles IceMind. Vous avez pu voir dans les vidéos précédentes en quoi consistait cette respiration, on va maintenant se focaliser sur un point sur la technique d'expiration au cours de ces cycles, inhalation, expiration. Beaucoup de pratiquants, débutants comme pratiquants experts, ont tendance à expirer comme en soufflant l'air, alors ça peut paraître rien du tout, mais ça a son importance, je vais pour vous le représenter, c'est-à-dire qu'on va mettre une forme de force dans l'expiration de l'air. C'est une erreur, la façon dont cette expiration devrait être pratiquée, c'est imaginer une respiration de soulagement, une expiration de soulagement où vous laissez partir l'air. C'est ça que vous allez chercher à récliquer. éviter premièrement une expiration poussée, deuxièmement une expiration contrôlée. Il ne s'agit pas de contrôler, d'avoir l'air méditatif et zen, il ne s'agit pas d'avoir l'air d'un gros bourrin et de souffler tout ce qu'on a, il s'agit simplement de, en faisant abstraction de l'ego, de laisser partir l'air qu'on a en trop. Enfantin, donc contentez-vous de l'enfantin, laissez partir, ne poussez pas, ne retenez pas, laissez venir. L'enfantin, laissez-moi vous dire. L'enfantin, laissez-moi vous dire.